Nous sommes le samedi 16 juin 1923. C'est une soirée plutôt douce. Il fait chaud depuis plusieurs jours. Dans la journée, la chaleur est plutôt torride. Mais le soir, une douce fraîcheur s'abat sur la ville de Boston. Une fraîcheur vraiment accueillie de façon sereine. Vous êtes tous les quatre, à l'heure actuelle, dans une grande limousine. Une limousine qui appartient à John Grisham, qui est l'un d'entre vous. Et vous rentrez du théâtre. Un théâtre où vous avez pu applaudir la compagnie shakespearienne. La compagnie de Philadelphines qui interprétait au théâtre. Vous êtes donc tous les quatre dans la voiture. Et donc, temps désormais de vous présenter. Et on va commencer avec Duncan Doherty. Moi, c'est Duncan Doherty, originaire d'Ecosse, 33 ans. Et je suis photographe indépendant. Et ma passion dans la photographie, c'est de pouvoir prendre des clichés pour mettre à nu l'âme des photos que je prends. Très bien. Dans la voiture, nous avons ensuite un monsieur Jackpot. Donc, je suis monsieur Jackpot. Je suis actuellement au chômage de profession croupier. Je suis un homme de 32 ans, féru de science et très terre à terre. Ok. Ensuite, nous avons madame Claire Larue. Je suis Claire Larue. Je suis un artiste sculpteur de 53 ans. Je suis une femme et je suis originaire de Sydney. Ok. Et enfin, et non des moindres, nous avons donc John Grisham, le propriétaire de la limousine. Effectivement, je suis John Grisham. Je suis un homme de 38 ans et je profite de la vie. Je vais, je viens, je m'occupe de différentes choses autour de l'art, de la culture, je voyage. Bref, je découvre. On peut même dire que tu es fils de riche. Tout à fait. Et c'est donc dans ta limousine, avec ton chauffeur Oscar, que vous rentrez tous les quatre du théâtre. Vous roulez fenêtre ouverte, vous vous laissez bercer par les douces senteurs du mois de juin qui sont là. Et puis, vous passez, vous déambulez dans les différents faubourgs de la ville de Boston, à côté des différentes villas qui peuvent y avoir par là. Vous profitez donc de la fraîcheur nocturne. Votre conversation dans la voiture est un petit peu animée, chacun donnant un peu son avis sur ce qu'a été la représentation du soir. Et en effet, la jeune Sarah Jones qui incarnait Desdemons dans la pièce ne manquait effectivement pas de charme féminin. Vous êtes en train d'avancer et d'un seul coup, un espèce de choc énorme au niveau de la voiture, ça va tous. Vous êtes projetés au niveau de vos sièges. Vous essayez de vous retenir tant bien que mal, mais le choc, vous ne savez pas d'où il vient, mais la voiture s'arrête brutalement. Le chauffeur commence à faire un essaye de freiner. On va voir tout de suite s'il arrive à freiner. Il a un pourcentage en conduite de 40%. Je fais un jet ouvert à 26%. Il donne un grand coup de frein. Il braque et il réussit à immobiliser la voiture tout de suite sur le trottoir d'à côté. De votre côté, vous allez me faire chacun votre tour un jet de constitution pour voir si vous n'avez pas de contusion. On va commencer avec Dunkan. 48. Dunkan s'est raté. Ensuite, nous avons Jack. 53. C'est raté également. Ensuite, nous avons Claire. C'est raté également. Et enfin, pour finir, nous avons John. Et John s'est réussi. OK. Les trois qui ont raté, vous êtes brin de balai dans la voiture au moment du freinage. Vous êtes déporté. Vous cognez un peu. Vous allez avoir quelques contusions. Vous vous retrouvez un petit peu sans dessus-dessous dans la voiture. Vous n'êtes pas bien attaché à votre ceinture. Et du coup, vous vous cognez un peu partout. Vous aurez des contusions. Toi, John, tu connais très bien ta voiture. Tu sais tout de suite agripper correctement le petit accoudoir qui est à l'arrière de ta limousine. Et tu t'accroches fortement pendant qu'Oscar freine la voiture. La voiture est désormais immobilisée. Que faites-vous ? Pour ma part, je reprends mes esprits. Et dès que c'est fait, je sors tant bien que mal de la voiture en titubant légèrement. Et j'observe la scène. Qu'est-ce qui a fait que notre chauffeur a freiné si routalement ? Ok. Jack, que fais-tu ? J'essaie de voir si des personnes sont tombées inconscientes dans la voiture avant d'essayer de m'extraire du véhicule. Et si tout le monde a l'air d'être éveillé, je vais essayer de m'extirper du véhicule. Oui, tout le monde est éveillé. En effet, tu vois juste que tout le monde est un petit peu choqué. Claire a un peu son chignon qui est parti un petit peu de travers. Mais rien de mal de ce côté-là. Donc tu sors aussi de la voiture. Exactement. Tu bois un peu parce que j'ai pris quand même quelques coups. Ça m'a bien secoué. Ok. Claire ? Je tente de sortir de la voiture et je commence à faire le tour de la voiture. Ok. Et John, pour finir ? Moi, je vais voir Oscar, qui est quand même mon employé. Il est à l'avant de la voiture. Il s'est retourné tout de suite vers toi après avoir arrêté la voiture. Monsieur, j'espère que vous allez bien. Oscar, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas, monsieur. Il y a eu un choc brutalement. J'ai freiné tout de suite. Je ne sais pas. Il faut qu'on aille voir dehors. Je ne comprends pas ce qu'il y a. Ok. Et du coup, je sors aussi du véhicule. Et je demande au passage s'il va bien. Ça va, Oscar ? Oui, monsieur. Oui, tout va bien. Merci à vous, monsieur, de vous inquiéter pour moi. Mais vous, de votre côté, vous allez bien. Pas de problème ? Très bien, très bien. Ne vous inquiétez pas. Et donc, je sors du véhicule. C'est parfait, alors. Il sort aussi de la voiture. Vous sortez donc tous les cinq de la voiture. Donc, vous quatre et Oscar. Quand vous mettez pied à terre, vous voyez donc une fumée qui s'échappe du capot avant de la voiture. Et à terre, sur le trottoir, vous voyez le corps d'un homme. Que faites-vous ? Pour ma part, je commence à contourner le véhicule. N'ayant pas de connaissances médicales à outre mesure, je sors mon appareil et je commence à prendre des clichés de la personne qui est au sol. Et ? Je vois juste un cadavre, c'est ça ? Ou en tout cas, un corps au sol. Un corps au sol, ouais. J'essaie de voir s'il y a des gens qui nous observent depuis l'eau des toits ou en faisant tranquillement le tour de la voiture. Et du pas de... Enfin, de la voiture. Voir si je vois une fenêtre allumée ou un indice qui pourrait m'orienter vers une personne qui nous observe. D'accord. Ok, on verra après. Claire ? Moi, je vais faire le tour de la voiture et je vais tenter d'aller aider cette personne qui est allongée au sol. Voir si je peux faire quelque chose. Ok. Diane ? Moi, je vais vers le capot de la voiture et je regarde les dégâts en disant « c'est pas possible ». Elle était toute neuve. Je venais juste de l'acheter. C'est pas possible. Et je déleste complètement le cadavre dont j'ai strictement rien à faire. Tu vois Oscar qui est également penché sur l'avant de la voiture, qui regarde. Et... Assurez-vous, monsieur, on va réussir à la faire réparer. Occupons-nous plutôt de ce poprum qui est là par terre. Jack, tu regardes donc en l'air pour voir si tu vois quelque chose. Tu vas me faire un jet de toc avec un malus de 20%. 94. J'ai oublié mes dégâts. Tu regardes les toits environnants, tu regardes s'il y a de la lumière au niveau des fenêtres. Non, en fait, il fait nuit, c'est le soir. Et là, il n'y a pas de lumière. Tout le monde a dû éteindre, être parti se coucher, ce genre de choses. En tout cas, pour l'instant, il n'y a personne. Vous avez fait pas mal de bruit. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas des choses qui vont s'allumer. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas le cas. Duncan, tu t'approches du corps et tu commences à prendre des photos. Que ce soit du gros plan ou du plan un peu plus rapproché, je prends tout type de cliché. Ok, très bien. Tu vois qu'il n'est pas beau à voir. Son visage, ses mains, son costume, c'est maculé de sang. Son torse est déchiqueté. Ses bras, ses jambes semblent fracturés à plusieurs endroits. Il est dans une position un peu bizarre. Pourtant, tu as l'impression qu'il vit encore. Pour combien de temps ? Ça, tu le sais pas. Par contre, il y a quelque chose qui te semble beaucoup plus bizarre. Et ça, c'est ton talent de photographe qui te dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que pour toi, cette personne, elle a une trentaine d'années à peu près. Mais sa chevelure, sa barbe, sa moustache sont entièrement blanches. Claire, tu t'approches du corps. Donc, même description que ce que j'ai fait pour Duncan. Tu vois effectivement son visage, ses mains, son costume. Et tu vois du sang partout. Du sang absolument partout. Tu as un holker total qui commence à remonter. Tu étais déjà largement secoué. La vue du sang, tu as l'impression que le sang est en train de s'étaler partout. Qu'il y a une mare de sang qui est en train d'arriver sur le sol. C'est pas du tout le cas, mais à tes yeux, c'est ça. Tu es absolument effrayé par la vision de ce que tu vois. Tu vas me faire un jet de santé mentale, s'il te plaît. Et ça commence. Ok. Tu respires doucement. Tu essaies de te concentrer sur ta respiration. Tu te retournes quand même parce que tu ne peux pas regarder ce spectacle-là. Par contre, ce dont tu es sûr sur le peu de temps que tu as passé à regarder cette personne, c'est qu'elle respire encore. C'est que ses lèvres sont en train de bouger. Jack, qu'est-ce que tu fais ? Tu as regardé au niveau des tours. Tu as essayé de voir s'il y avait du monde ou pas. Tu n'as vu personne. Je vais me rapprocher du groupe et de la personne d'un pas tranquille. Et j'essaie de me pencher sur le cadavre, qui n'est pas encore un cadavre. Je me penche sur le corps, voir si je peux appuyer sur la plaie ou en tout cas essayer de maintenir la personne en vie. Alors, il y a tellement de plaie partout que tu te rends bien compte que ça va être compliqué. Tu essaies de mettre tes mains, mais il y a encore du sang qui bouge un petit peu de partout. Tu vois qu'il a les lèvres qui remuent. Tu as l'impression d'entendre, qu'il veut dire quelque chose. Tu as l'impression d'entendre un mot. Oui, j'essaie de pencher ma tête pour percevoir le son. Tu entends, tu vois ces lèvres qui remuent faiblement et qui articulent un mot. Tu as l'impression d'entendre Ramberton. 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 Ça ne m'évoque rien. Et tu vois ses yeux qui semblent regarder le ciel quelque part à un endroit et puis ça se fige, ça ne bouge plus. Mes chers amis, je crois qu'une âme vient de nous quitter. John, qu'est-ce que tu fais ? Tu es sur le capot de ta voiture, en train de te lamenter sur l'apparition. Du coup, entendant Jack annoncer le décès de la personne, je crois à mes caméras, je dis bon, je pense qu'il n'y a plus rien à faire pour ce pauvre homme. Est-ce que quelqu'un a regardé s'il avait des papiers, s'il y avait quelque chose dans ses affaires pour l'identifier ? Est-ce qu'on ne devrait pas attendre la police ? Oh, la police, vous savez. Ou les coroners. Je pense qu'il serait quand même intéressant de regarder si on peut trouver quelque chose. De Ken, fais-moi un G, s'il te plaît. Tu prenais des photos jusqu'à maintenant et puis à un moment, tu as fini par rebaisser un peu ton appareil et tu as regardé cette personne. Et en fait, tu te rends compte que son visage, tu le connais. Tu l'as déjà vu. Tu sais que c'est un journaliste. Ce visage me dit quelque chose. Sauf que tu l'as déjà vu, mais pas avec les cheveux, la barbe et la moustache de cette couleur. Il avait des cheveux bruns, normaux et pas blancs comme ça. J'ai l'impression de le connaître, mais je ne sais plus d'où. Fais-moi un G d'intelligence, s'il te plaît. Tu te souviens de son nom ? Tu sais qu'il s'appelle Ken Corman. Ça y est, je me rappelle. Ken Corman. Il est journaliste. Par contre, j'ai un trou de mémoire sur le journal pour lequel il travaille. Je crois que c'est un journal de New York, mais je ne suis pas sûr. Tu ne te rappelles pas, premièrement, s'il y a quelque chose qui t'a pris de première part. Du coup, je commence également à fouiller, regarder ses poches, son veston, voir si on ne peut pas trouver un portefeuille ou tout autre objet, indice, qui pourrait nous éclairer sur pourquoi, déjà, il s'est jeté sur la voiture. Et peut-être quelque chose qui pourrait m'aider à comprendre pourquoi il n'a pas du tout la même couleur de cheveux, puisque je me souviens. Ok. Claire, toi, tu es sur le côté, tu es limite en train de vomir, mais tu arrives à tenir bon. Oscar, le chauffeur, il est en train de regarder un petit peu partout et se dire qu'il faut peut-être commencer à appeler quelqu'un, à appeler la police. Il est en train d'essayer d'avancer un peu dans la rue, voir s'il trouve du monde. Jack, toi, tu es toujours pensé sur le corps. Et toi, John, tu te retournes vers le malheureux. C'est ça. Très bien. Duncan, tu vas me faire un jet de TOC pour fouiller ses poches, tout simplement, avec un bonus de 20. Ok, c'est réussi. Donc, en fouillant ses poches, tu trouves plusieurs fois. Donc, tu vois effectivement que c'est un... Tu le reconnais maintenant que tu le regardes. Tu vois que c'est un homme d'une trentaine d'années. Il a dans ses poches un briquet, un paquet de cigarettes entamé, un mouffoir, des crayons. Et puis, tu trouves un portefeuille. Et donc, dans son portefeuille, tu trouves deux choses. Tu trouves d'abord une carte de journaliste. Donc, une carte de presse au nom de Ken Corman, 45 Armitage Street à Arkham, reporter au New England Tribune, qui est un journal d'Arkham. Ensuite, deuxième chose, vous trouvez dans ses poches un carton d'invitation qui date d'il y a à peu près un mois. Il y a une invitation personnelle pour se rendre à la visite d'un musée privé. Musée privé détenu par un certain monsieur Charles Ramberton Junior. Du coup, donc, je trouve dans ses poches sa fameuse carte de journaliste. Et là, ça me revient comme un éclair. Ça, Arkham qui bossait le type. Ok. Et là, en fouillant un peu plus, je trouve un carton d'invitation. Tu fais... Chers amis, j'ai peut-être quelque chose qui pourrait nous aider. J'ai trouvé quelque chose dans ses poches. Ça ressemble à une invitation. À peut-être une partie. Ça a été écrit par un certain monsieur Charles Ramberton Junior. C'est indiqué qu'il a le plaisir de convier notre cher décédé à une visite de son musée d'antiquité privée. Le 18 du mois de mai 1923, à 20h précise. Dans sa demeure, qui est située au 324 Fairmont Avenue, à Boston. Sachez, mon cher monsieur, que Ramberton fut le dernier mot que notre décédé à prononcer. Intéressant. Une petite visite s'impose. John, le nom de Ramberton te dit quelque chose ? C'est la question que j'allais poser, effectivement. Exactement. C'est quelqu'un de... de très riche. Je sais que c'est... personne plutôt respecté pour son intelligence. Il gère des finances. Il a beaucoup d'affaires. Et effectivement, tu le sais, il a une grande passion pour les antiquités. Il collectionne des objets rares. C'est quelqu'un qui fait partie du Gotha mondain. Peut-être même que tu l'as rencontré, mais tu ne te rappelles pas à quelle occasion particulièrement, en tout cas. Effectivement, je connais monsieur Ramberton. Il fait partie du petit monde dans lequel j'évolue. Et si nous souhaitons lui rendre visite, je pense que je peux arranger cela par mon réseau et par mes connaissances. Faites-moi un jet d'écouter tous les quatre, s'il vous plaît. Ok. Ensuite, Jack. Très bien, Claire. Je vais en forme ce soir. Et John, pour finir. Duncan et John. Le corps a été fouillé. Vous avez vu les différentes choses qu'il y a à l'intérieur. Et puis, encore une fois, c'est une nuit un petit peu plus fraîche par rapport à ces journées chaudes que vous vivez depuis quelques temps. Vous savez que l'air est lourd. Et les sons, parfois, sont un peu plus transportés, un peu plus étouffés. Et vous avez l'impression d'entendre quelque part dans le ciel, une sorte de vombissement, de bourdonnement. C'est quelque chose de bizarre. Ce n'est pas le bruit d'un avion. C'est un bruit de bourdonnement, presque. Comme si... Ouais, le bourdonnement, c'est ce qui correspond au lieu. John, tu entends ce que j'entends ? J'entends un bruit de fond, quelque chose... Je n'arrive pas à déterminer, à localiser. J'aurais presque dit, comme un avion, mais... Non, ça ne peut pas être sain. C'est différent. Surprenant. Je lève la tête au ciel et je regarde partout. Si je vois quelque chose. Très bien. Tu vas me faire un... Vous allez me faire tous les deux un jet de toc divisé par deux. Vous regardez dans le ciel, tous les deux. Et vous avez l'impression, pendant une fraction de seconde, de voir une espèce de forme sombre s'éloigner dans le ciel. Comme s'il y avait des espèces d'ailes qui battaient à toute vitesse. Et vous n'entendez plus aucun bruit. Et vous ne voyez plus ce qu'il y a. C'est vraiment... Vous avez entendu le bruit, vous avez regardé en l'air. Vous avez juste vu quelque chose qui bouge un peu. Et c'est fini, vous ne le voyez plus. What the fuck ? Qu'est-ce que c'était que ça ? Très étrange. Vous avez vu l'âme du défunt ? Ouais, j'aurais préféré, mon cher Jack. J'aurais plutôt dit un espèce de... Je ne sais pas trop comment le décrire, mais... Comme une ombre avec des ailes d'insectes géants. C'est peut-être ce qui s'en rapprocherait le plus. Vous ne savez pas que la buvette était ouverte au spectacle. Ça vous met mal à l'aise, tous les deux, d'avoir bu ça. Vous avez un petit frisson qui vous parcourt le corps. Faites manger de santé mentale, tous les deux. C'est vraiment quelque chose de pas rassurant. Vous avez vraiment du frissonné, alors qu'il fait relativement chaud encore. Vous dites que vous n'avez pas envie de tomber nez à nez avec ce que vous avez cru apercevoir dans le ciel. Vous voyez au-dessus de vous des lumières qui commencent un petit peu à s'allumer. Visiblement, il y a eu du bruit, ça a réveillé les voisins. Et puis, vous commencez à entendre des sirènes de l'eau, des sirènes de police. Parfait, voilà la police. On va pouvoir leur expliquer. Bien sûr, je pense que vous êtes tous d'accord qu'on taira cette histoire de bruit bizarre. C'est pas de jeunes. Je pense que c'est mieux. Ça va nous éviter pas mal de questions inutiles. Vous allez me faire un jet d'intelligence tous les deux. Duncan et John. Tous les deux, vous êtes persuadés que le corps a été largué sur la voiture. Ok. Au bout de quelques minutes, vous entendez les sirènes de police. Vous voyez arriver une voiture. Des policiers descendent, viennent vous voir. Tout de suite, Oscar va les voir et te présente, John. Les policiers te regardent et certains peut-être te reconnaissent et touchent un petit peu la tête. Oscar tout de suite commence à leur parler. Et puis, il indique, on voit bien à son air effaré que je ne comprends pas ce qui s'est passé. D'un seul coup, il est heurté avec la voiture. Il est sorti de nulle part. Je n'ai pas compris. Regardez ce pauvre homme. C'est trop bizarre, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Et les policiers viennent vous voir et vous demandent qu'est-ce que vous, vous avez vu de votre côté. Et telle est votre analyse de la situation. Bonsoir, monsieur l'agent. Je me présente, Duncan de Hirti. Je suis photographe indépendant. Déjà, dans un premier temps, je vous remets les papiers d'identité de cette personne. Il s'agit d'un confrère, Ken Korman. C'est un journaliste à Arca, mais ce n'est pas trop ce qui s'est passé. On était dans le véhicule. D'un seul coup, il y a eu un terrible choc. On a tous été un peu balottés à l'intérieur. Et quand on est sorti, on a vu son corps dans cet état. Je pourrais également fournir à vos enquêteurs une copie des différents clichés que j'ai pris si vous souhaitez faire une enquête. Mais je pense que là, il n'y a plus rien à faire. Vous pouvez appeler le service des coroners. Effectivement, il y a un des policiers qui s'est penché sur le corps, qui était en train de le regarder. qui dit à son collègue « Je confirme qu'il est mort et puis il n'est pas en bon état. » Il y en a un qui va vers toi, Jack, et qui te regarde. Monsieur, vous êtes qui ? Parce que Monsieur Doherty, on connaît une réputation. Monsieur Grisham également. Et vous, vous êtes ? Je suis Jack, Monsieur Jack Pot. J'étais avec ces messieurs à la représentation au théâtre ce soir. Ah, vous étiez avec ces messieurs au théâtre ? Il te regarde, il voit comment t'es habillé. Monsieur Grisham, vous confirmez qu'il était avec vous ? Il fait partie de vos connaissances ? Tout à fait, je confirme. Ah, tu vois qu'il est un peu surpris. Ok, ok. Et madame, comment allez-vous ? Vous avez l'air un peu secouée. N'avez-vous pas besoin de vous asseoir, peut-être, au vu de votre âge ? Non, ça va aller, c'est gentil. Ok, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème ? Tout va bien. Ok. Bon, bah écoutez, oui, de toute façon, les coroners vont arriver. Monsieur Grisham, de toute façon, je sais qu'on peut vous joindre. Je compte sur vous pour qu'on puisse contacter vos amis si jamais on avait des questions. Monsieur officier, la soirée a été longue pour tout le monde. Je pense qu'il est inutile d'en rajouter et d'être indélicat. Vous connaissez ma famille, vous savez qui je suis. Évidemment, s'il y a des éléments, nous n'hésiterons pas à vous les donner. Ok, oui, très bien. Bon, bah écoutez, on va vous laisser repartir. Le coroner va arriver de toute façon. Albert, t'as appelé le coroner ? Ouais, ouais, c'est bon, je l'ai appelé, il va arriver dans quelques minutes. C'est lequel qui vient ce soir ? C'est Cornelius qui va venir, c'est lui qui est de service. Ah, ok, il est plutôt bien lui, parfait. Il vous invite à repartir derrière et puis à retourner chez vous. La voiture fonctionne encore, elle fume un peu, mais elle fonctionne encore. C'est bon. Il vous invite à repartir.